... Cet insecte est étonnant, car il possède un organe qui produit de la lumière fluorescent. Ce phénomène a une grande importance pour la préservation de l'espèce, parce que le mâle et la femelle se reconnaissent mutuellement grâce à ce repérage lumineux. L'organe fluorescent de la luciole est composé de trois niveaux, tout comme les phares d'une automobile. Les cellules génératrices de lumière se situent dans la couche inférieure. Leur rôle est de produire une substance combustible qui va réagir avec l'oxygène de l'air sous le contrôle d'une enzyme. Résultant de cette réaction chimique, la lumière fluorescente produite est d'abord transmise à la couche concave adjacente, puis à la couche supérieure transparente, où elle est alors réfléchie. La qualité parfaite de cette lumière, ainsi que l'excellent rendement de 98% relatif à sa genèse, ont fait s'interroger les savants qui ont examiné des lucioles. En effet, les ampoules utilisées par les gens pour s'éclairer ne convertissent en lumière que 5% de l'énergie reçue, les 95% restants étant perdus sous forme de chaleur. À cause de cette chaleur, il est impossible de toucher l'enveloppe d'une ampoule allumée. Mais bien qu'une luciole produise 20 fois plus de lumière qu'une ampoule classique, la température de son corps n'augmente pas, car il s'agit de lumière froide. L'homme, quant à lui, ne parvient à fabriquer de la lumière froide qu'en laboratoire, après une série de réactions chimiques. Il serait tout à fait irrationnel de prétendre qu'un système lumineux, aussi complexe, aurait été conçu et installé par la luciole en elle-même. Et il serait encore plus absurde de lui appliquer la théorie de l'évolution, à savoir que tout ceci serait l'heureux aboutissement d'une série de coïncidences dans la nature. La perfection du corps de la luciole indique clairement que c'est là le produit d'une sagesse supérieure et d'un savoir infini. Allah a créé toutes les espèces vivantes en les dotant de qualités spécifiques. Et il nous montre au travers de cette création sa puissance infinie. Dans un verset du Coran, les gens sont invités à réfléchir sur ce point. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra.